Alors en fait c'est un peu honteux, c'était pendant notre premier cours sur le mémoire à l'ISPA avec notre intervenant que je salue d'ailleurs, donc voilà c'était le premier coup où on me racontait ce qu'on allait attendre de nous, ce qu'on allait devoir produire et en fait moi pendant ce cours là j'étais sur mon ordinateur et j'avais à moitié une oreille qui écoutait et le reste en fait j'ai été focalisé sur Twitter, sur Instagram, je regardais des vidéos de style bruit, sans leçon, des styles du goût de l'équipe, des choses comme ça quoi et du coup j'ai écouté qu'à moitié et je me souviens qu'à un moment j'entends une phrase, le prof qui dit bon bah pour ce mémoire vous allez devoir parler, il y a quelque chose que vous aimez, quelque chose du journalisme qui vous fait livrer à ce moment là moi j'ai aucune idée de ce que je vais parler, de ce que je vais traiter et en fait quand j'entends cette phrase ça fait des clics, je regarde mon ordi, je regarde à lui et je me dis en fait c'est ce que je suis en train de faire, que j'ai envie de parler en fait ce journalisme ludique, ces choses que je consomme, je consomme assez rapidement, des trucs pas sérieux parce que là je me plongeais carrément pas dans un article et dans des vidéos assez courtes, des trucs assez ludiques donc voilà ça m'élimine assez naturellement et aujourd'hui au final ça donne ce que vous avez vu et ce que je vous présente Premièrement il y a le fait de devoir trouver un discours adapté à tout le monde je m'explique, dans le mémoire je parle de phénomènes assez récents, enfin l'exemple des stories dont je parle beaucoup mais il y a beaucoup de personnes qui forcément savent ce que c'est une story, qui en consomment tous les jours mais aussi d'autres personnes, pour pas dire les plus vieux, qui eux, ils arrivent pas trop à se faire une idée de ce que c'est donc voilà il a fallu trouver un juste milieu entre expliquer à ces personnes là ce que c'est ce phénomène et en même temps ne pas lasser celui pour qui la story c'est évident voilà parce que si à chacune on explique quelque chose qu'on connait déjà, ça va un peu le lasser donc voilà il a fallu trouver ce juste milieu et ça je pense que c'est quand même quelque chose que j'avais un peu sous-estimé et qui au final est très important Le second enseignement à retenir de ce mémoire c'est que pour un dossier aussi grand pour un projet de plusieurs dizaines de pages, pour une enquête domestique en l'occurrence il faut absolument avoir un angle bien défini et savoir où on va à l'avance parce que c'est très très facile de partir sur plusieurs sujets, de dériver et d'écrire et de fil en aiguille s'éloigner en fait de ce qu'on voulait de base donc par exemple moi je me souviens que plusieurs fois je me suis fait la réflexion que je parlais beaucoup des formats rapides et un peu moins des formats ludiques en fait comme là on va perdre dans les vidéos où il y a des cas très rapides, des choses comme ça j'ai beaucoup parlé de ça, mais je parlais plus trop du côté ludique donc voilà ça c'était mon exemple à moi mais il faut vraiment bien recéder son angle et à chaque moment se dire ben est-ce que là je veux rendre dans ce que je voulais au départ et le troisième enseignement que je retiens de ce mémoire c'est que je pensais trouver des chiffres beaucoup plus facilement que sur un sujet comme ça, qui est la consommation de l'info des jeunes j'allais trouver des études statistiques assez simplement, des choses assez fiables et en fait pas du tout, il a fallu pas mal de fouiller il y en avait beaucoup qui se contredisaient aussi donc voilà ça c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu que c'est pas aussi simple et en fait pas aussi documenté qu'on le pense et au final j'ai dû moi-même faire mon profondage il y en a un, il y en a un que j'ai très vite mis en avant d'ailleurs c'était la durée d'attention d'un humain qui était de 8 secondes en 2013 et contre 12 secondes en 2000 c'était fait par une équipe Microsoft et en fait ce chiffre, cette faculté de concentration qui diminue c'est quand même assez incroyable et de suite ça m'a fait penser que notre société maintenant tout va très vite qu'on prend moins le temps de s'intéresser aux choses et on prend aussi beaucoup moins le temps de s'informer qu'aujourd'hui un média il ne peut pas se confronter de faire un article assez long, assez humiliant parce que 8 secondes quand il faut intéresser le consommateur de l'info directe donc voilà ça c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé et je me dis que c'est un peu le futur du journalisme Ce que je lui dirais, et c'est assez ironique d'ailleurs parce que moi aussi on l'a beaucoup dit avant c'est de s'y prendre à l'avance de vraiment s'y prendre à l'avance pour ne pas être débordé et pour vraiment rendre quelque chose de qualitatif parce qu'à la fin quand on est un peu pris par le temps et que notre objectif c'est juste d'avancer ben on se rend moins compte de ce qu'on écrit on a moins de recul peut-être que si on manque au moins donc voilà c'est ça et d'autant plus ben c'est aussi se prévenir des risques dans un contexte assez particulier la crise sanitaire liée au Covid-19 ben par exemple j'ai réussi à voir les intervenants que je voulais mais pas dans les délais que je m'étais fixé pas comme je le voulais et donc voilà se prendre à l'avance ça permet vraiment d'éviter des soucis comme ça qui parfois sont totalement imprévus et qui arrivent comme ça comme un cheveu sur la soupe